Bienvenue à tous les auditeurs de Sud FM et à tous les auditeurs d'Avou l'antenne. Je vous remercie sur les émissions, les émissions, les émissions, les émissions, les émissions, les émissions, les émissions de l'ASKAN, les émissions de Sénégalais. Comme dit Aziz, aujourd'hui il y a une journée très spéciale. Nous sommes tous les émissions de l'Avou l'antenne, mais nous sommes tous les plus fiers et les plus fiers. Nous sommes tous les émissions de l'anenne et nous avons commencé toutes les émissions. Nous sommes tous les émissions de l'anenne et nous sommes à l'étranger. Nous sommes tous les émissions de l'anenne pour investir dans notre pays pour travailler ici. Nous sommes tous les émissions de l'anenne et nous avons commencé à l'étranger parce que j'avais pensé à ce grand monsieur que tout le monde connaît, que tous les Sénégalais admirent, que nous sommes tous les émissions de Ferdinand Colli. Nous sommes tous les émissions de l'anenne et nous avons commencé à l'anenne et à l'anenne. Nous sommes tous les émissions de la Coupe du Monde, et nous avons commencé à la Coupe du Monde. Nous avons eu l'anenne et nous avons eu le considération extraordinaire pour que le Sénégal a appris le monde. bi vous n'êtes que l'orment et néné machal la de feu de feu de faute de faune est ronde et bataille ah 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 c'est l'homme qui m'ont fait qu'elle ne peut pas t'aider à le dernier tachou machal là donc comme invité ferdinand colic ferdinand bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation oui bonjour bonjour aux auditeurs de la sud fm c'est un grand plaisir d'être parmi vous tout à fait alors ferdinand tu parles wolof tout il est mais mon wolof n'est pas assez clair pour pouvoir m'exprimer sérieusement c'est pas grave c'est pas grave mais j'aurais été bien mais je comprends mais il me reste encore si je comprends il faut me piquer de temps en temps par exemple ferdinand ce jour spécial qui est le 31 mai vous fait qu'on est d'un coup je vais parler non c'est c'est beaucoup d'émotions bah ça fait partie de notre histoire on nous le rappelle et ça fait plaisir parce que dans la vie il faut s'accrocher à ces moments qui nous ont tous rendu fier fier c'est pas seulement le sénégal c'est le continent et partout où on va surtout j'ai eu la chance de voyager pas mal en afrique et j'étais surpris par rapport par ces remerciements pourtant ça fait ça fait ça fait longtemps mais ça reste toujours aussi présent et et l'héritage est lourd parce que dans quelques mois on aura l'occasion de pouvoir ramener cette coupe et je souhaite à nos jeunes frères de pouvoir ramener ce trophée pour la nation et puis pour nous tous tout à fait ramener ce trophée pour la nation et pour nous tous et c'est ce qu'on souhaite aussi par rapport à tous les gens tous les sénégalais qui ont aussi des projets qui ont envie de revenir au sénégal de de d'investir dans leur pays on a on leur souhaite aussi de ramener leur projet et que tout se passe bien ce qui n'a pas été le cas pour ferdinand en tout cas pour le tout début maintenant moi ce que j'aimerais c'est qu'on parce que bon les gens sont ils savent pas exactement tout ce qui s'est passé on va pas revenir dans peut-être tous les détails ou s'il le faut bon dire vraiment les grandes lignes pour que les gens comprennent parce que comme on l'a dit au départ on veut parler avec les sénégalais qui sont à l'étranger et qui ont envie de revenir dans leur pays qui ont envie de voir leur pays se développer quelle ambition avait tu à cette à cette période là qu'est ce que tu voulais faire et après on va dire qu'est ce qui s'est passé non mais c'est sûr juste pour rappel n'y en a monté les nuits de glou et mission b et qu'ils veulent participer vous pouvez toujours appeler au 88 628 98 98 si vous êtes au sénégal et si vous êtes à l'étranger au 33 841 22 33 non mais c'est vrai que c'est c'est compliqué c'était c'était un investissement qui a été fait ici au sénégal et je pense que tout sénégalais de la diaspora a envie de de revenir dans son pays ou d'avoir quelque chose ici et c'est tout à fait légitime après il ya des pièges effectivement et et il faut être présent et j'étais présent mais ça peut empêcher d'arriver ce qui est arrivé et on parle quand même d'investissement industriel et c'est pas c'est pas un petit investissement et c'était quoi le projet c'était un projet dans les produits de la mer dans le service à la pêche quoi et c'était une reprise d'entreprise une société qui existait déjà qui était en grave difficulté et j'ai pris la responsabilité en 2012 de venir sauver ses emplois ses emplois du côté de mour je pense que les acteurs du secteur savent de quoi je parle une société qui avait de graves problèmes et surtout l'emploi on parle aujourd'hui des emplois mais c'est en 2012 que c'est une société sénégalaise sénégalaise en difficulté et je pense que je ne regrette pas ce que j'ai fait parce que je pense que c'était non seulement porteur pour pour l'emploi d'ailleurs on avait une centaine d'emplois quand même direct et indirectement n'en parlons pas donc j'ai pris tout ça à charge en mettant mes propres garanties personnelles au niveau des banques au niveau des notaires au niveau des institutions quoi donc c'est pas un truc qui a été fait à la légère et il s'est passé ce qui s'est passé je vais pas revenir dessus parce que c'est c'est un dossier qui est en cours c'est très très long d'ailleurs parce que c'était en 2012 2012 donc imaginez 2012 après vous commencez à porter plainte en 2015 et 2015 jusqu'à aujourd'hui vous voyez ce que ça fait donc tu as repris l'entreprise en 2012 il a commencé à avoir des problèmes pendant tout ce temps là jusqu'en 2015 où j'ai décidé de voir parce que après avoir payé les dettes avoir payé les lourdes dettes mais ça j'ai assumé par rapport à l'engagement que j'ai pris mais par contre je demande des comptes et les comptes si vous voyez ce que j'ai vu c'est ça fait peur ça fait ça fait mal mais il faut assumer mais après maintenant je demande des comptes et moi j'ai joué ma part mais j'attends que les autres parties notamment les institutions d'autres pays je parle de la justice que passe son travail parce que moi j'ai déposé plainte comme tout sénégalais qui déposent plainte et aujourd'hui j'ai été je suis au tribunal mais c'est très très long alors que certains dossiers on voit que c'est exécuté aussi vite mais là quelqu'un qui commet un délit de ce genre là je pense que s'ils aient même moi on m'aurait pas fait de cadeaux donc moi j'ai j'ai posé un problème j'attends des réponses moi ce que je voudrais savoir c'est que beaucoup de gens disent que oui ferdinand a été arnaqué d'accord ferdinand a perdu tous ses biens et tout cela est ce que c'est le cas non mais si j'avais mis tous les billes dans le même panier c'est sûr que j'aurais été mal je rends grâce à dieu parce que j'ai pas grandi ici non plus donc mais c'est 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 le geste et c'est fait qui sont pas beau et qui sont vraiment à dénoncer et et quoi que ça me coûte et je le ferai parce que ça c'est inadmissible pas seulement pour moi parce qu'il ya il ya aussi d'autres joueurs qui qui sont victimes qui n'osent pas parler ça il faut le savoir oui il ya eu d'autres joueurs qui moi moi il m'appelle il m'interpelle directement je vais pas citer des noms vous voyez dans les médias certains joueurs sont victimes mais c'est pas pu se développer que ça donc j'ai sensibilisé j'ai parlé mais il faut il faut vraiment faire attention à ce genre de ils ont eu quel type de problème des escroqueries immobilières mais 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 ce que je veux dire quand même dans tout ça il faut qu'ils sachent que que les gens sachent que chaque joueur de l'équipe nationale ou chaque sportif qui veut revenir dans son pays c'est pour moi c'est une entreprise c'est une entreprise à part entière parce que c'est il crée des emplois il crée une dynamique ils amènent des fonds des partenaires donc imaginez-vous à ma place en mettant mes propres garanties je me suis engagé d'accord et aujourd'hui j'attends des réponses que je n'ai pas ou qui traîne comment voulez-vous que je vous projette en faisant en faisant venir des partenaires au niveau international lourd que j'aurais pu faire venir mais je peux pas dans ce problème n'est pas réglé non c'est pas que l'état et ne vous protège pas non plus le problème c'est que j'ai déposé plainte comme vous et moi et j'attends ça a bougé mais c'est 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 extrêmement lent lourd et ça fait ça fait compter allez on est patient bon on a commencé à porter plainte en 2015 alors qu'on aurait pu le faire avant bon on est quand même conseil conciliant mais aujourd'hui 2015 2020 22 6 ans 7 ans je suis en grande forme merci je remercie mon père et ma mère et dieu mais malheureusement dans cette affaire il y en a qui ont perdu leur vie et j'ai un devoir par rapport à ces gens là à leur famille donc j'ai le dos large mais il faut pas ça il faut que les gens sachent que c'est pas seulement faire d'inancolie c'est des investisseurs c'est des partenaires c'est mon père l'optif qui m'a élevé en france qui a prêté de l'argent à cette personne et aujourd'hui il n'est plus là donc j'ai un devoir par rapport à ces gens là et je pense que le problème est tellement important que les gens ne peuvent pas imaginer donc j'ai j'ai pris tout sur moi mais ça c'est pas grave j'ai la force et la conviction pour aller jusqu'au bout de ce que je suis en train de faire et je le ferai mais à part la justice est ce que vous avez essayé de contacter l'état ou effectivement je ne veux pas trop m'étendre dessus parce que parce que j'ai fait j'ai sensibilisé la preuve tout le monde est au courant et je pense que dans ce pays on sait qui est qui les informations c'est facile à savoir c'est pas ma parole contre qui que ce soit que dieu m'en préserve il suffit d'aller sur le terrain il ya des journalistes d'investigation il ya tout ce que vous voulez ici on sait qui est qui donc regarder la situation en 2010 2011 et la situation aujourd'hui vous allez sur la petite côte vous voyez cette usine où elle était et aujourd'hui qui est qui donc elle existe toujours cette usine effectivement moi moi j'ai tout est vérifiable l'église il existe aujourd'hui j'ai payé d'être mais après aujourd'hui j'attends 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 que ces gens là je comprends pas les unis existent toujours et non des usines existent sous votre contrôle ou bien son contrôle non 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 l'entité qui a exploité cette usine et une usine qui a un redressement n'est pas censé être en activité et tant bien que mal ils ont ils ont ils ont tout mélangé en gros pour résoudre mais donc c'est plus compliqué que ça ils ont tout mélangé aujourd'hui moi j'ai payé les dettes et j'attends j'attends d'être remboursé et que les gens prennent leurs responsabilités par rapport à ce qui s'est passé et puis concernant votre question par rapport à l'état bon l'état c'est c'est et ils n'ont qu'à faire ce qu'il faut c'est tout moi moi si je commis un délit vous en premier journaliste vous allez me mettre dedans oui c'est ça que ça qui fait mal parce que que ce soit soit vous moi bon nul ne peut échapper à la loi quand on commet un délit on prend ses responsabilités où on essaye au moins de régler ce problème mais se cacher derrière qui que ce soit une entité ou quoi ça ça marchera pas vous avez parlé des autres joueurs qui ont ces difficultés là qui ont rencontré ces problèmes là qu'est ce qu'ils attendent de toi mais certains me demandent des conseils pour savoir par où passer et puis c'est vous inquiétez pas quand quand vous arrive ce genre de choses en général les gens ils préfèrent se tirer ils préfèrent pas trop communiquer mais je pense que c'est une erreur parce que ça 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 fait l'affaire de ceux qui commettent ces délits de rien dire c'est c'est parce que cautionner vous croyez que moi si ici ici si j'avais fait un mauvais investissement où j'étais ça ça arrive ça pas arrivé j'assume sans problème mais là c'est passé pas le cas c'est pas le cas donc c'est pour ça que je peux me permettre de parler si je sais dans si je sais pas dans mes droits je peux pas parler parce que j'ai fait mauvais investissement ok mais là quand je vous dis si vous creusez un peu plus longtemps je peux pas tout dire mais je vais vous dire mais c'est extrêmement grave aujourd'hui j'attends des réponses de la part de la justice et de l'état justice et l'état ferdinand j'en parlais la semaine dernière je disais c'est dommage en fait que il n'y ait pas parce que ces jeunes joueurs ou même un autre sénégalais n'importe lequel qui a envie de revenir au sénégal et de s'investir il devrait pas devoir poser la question à ferdinand je veux dire non mais c'est vrai il devrait avoir une institution ou en tout cas un programme qui permettrait aux sénégalais de l'étranger de pouvoir tout en toute assurance se renseigner savoir dans quel domaine il devrait pouvoir investir et investir en sécurité pourtant pourtant ça existe ça existe parce que parce que c'est mal enfin il n'y a pas assez de communication de par rapport à ça parce que si vous voulez créer une entreprise ici au sénégal vous passez par eau par la fixe en général oui ça c'est clair mais je pense que l'état aussi doit se passe doit se positionner aussi sur 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 des niches ou sur les secteurs où vous venez par exemple de l'étranger ou n'importe où même du sénégal vous dire voilà il y a ces secteurs là il y a si un bureau de d'investissement je sais pas comment on peut nommer ça pour vraiment aller aller sur l'essentiel et protéger ses investisseurs mais quelque chose qui existe c'est qu'il ne fait pas son travail c'est pas ça qu'il faut protéger les investisseurs protéger ses investisseurs parce que moi j'ai remarqué que bon on protégeait beaucoup plus les étrangers les français que les nationaux quoi c'est à dire qui 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 ont servi pour leur pays mais qui ont gagné de l'argent à l'extérieur qui sont revenus pour s'investir bon votre cas c'est à dire bon c'est pas confiance à une personne ça arrive ça arrive à tout le monde mais c'est pas c'est pas une confiance comme ça c'est les papiers c'est les documents c'est des notaires c'est ces impôts et domaines ces services juridiques donc ça n'a pas été fait à la légère c'est que ça les gens doivent bien savoir que c'est pas il a été léger c'est pas son métier non 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 je sais où j'ai mis les pieds j'ai mis les garanties personnelles à haut niveau très haut niveau je vous dis et ça n'a pas été fait à la légère et pour moi c'était une fierté une fierté sénégalaise je vous dis sénégalaise parce que 100% des employés de cette usine c'est les sénégalais et c'était une fierté de les voir travailler je vous jure et pendant ce temps là moi j'étais en équipe nationale de sénégal à bata et j'étais pas tout le temps sur le terrain donc pour vous dire que avant tout c'est presque le coeur qui a parlé dans cet investissement allo je l'ai perdu on l'a perdu non mais moi je ne c'est pas non ça m'a toujours pas la malekom waou alaikum salam waou ça c'est barca la base de la terre 93 points et de l'homme de loupa malaisiens gara maine a les délouzias vous avez des graf mme la santé alhamdulillah il profite de la balle 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 marquette amyano ken a carré ara minamini djiri gira en ingratement un solo c'est tout nous sommes venus à la paix et les capitalism et le lait qu'on a vu à l'Europe comme dans le Sénégal nous sommes venus à l'écran pour les investis parce que comme on est investisseur nous sommes dans les Syriomes nous pouvons faire du résultat alors on voit aussi notre cousin, nous devons faire du résultat de l'immembe parce qu'il est à l'embre parce que l'immembe un exemple mais nous essayons de faire du côté des Syriomes défi d'ara ça fait longtemps mais toujours je me défi de dame quoi ça m'a fait pas de quoi je m'aie de me dire d'être parce que dame et l'exemple au moins sénégalais l'un quoi mais bouillie d'appeler vraiment un unique physique au délai ou est-ce qu'il faut merci grand et on a de l'eau barré n'est fait que c'est à baly quoi grand merci merci beaucoup par cas j'ai re-jeuné d'adieu folsi ici ici participation ferdinance ferdinance tu as fait un geste le gars a dit on ne mange pas l'immeuble on ne mange pas d'immeuble mais ferdinand a dit ah si on a on a mangé le mien non mais pour vous dire pour dire que le mal l'immeuble le fameux immeuble ferdinand colis parce que maintenant tout le monde même pour indiquer c'est oui immeuble ferdinand colis cet immeuble est toujours à ferdinand colis non non et comment ça se fait mais parce que comme je vous ai dit que c'était une garantie et pour vous dire que l'engagement mon engagement était extrêmement important pour sauver et pour développer cette société mais c'est ma responsabilité je l'assume mais par contre ce qui s'est passé est extrêmement grave je vous dis et donc c'est pour ça que c'est partie des investissements donc l'immeuble est construit bien avant bien avant bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr mais j'ai pris mes garanties au niveau je vais pas dire de l'institution pour pour garantir ses investissements dans cette usine pour vous dire que c'est fort oui mais vous allez dire que non il n'est pas réfléchi non 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 je sais où je mets les pieds je sais comment c'est passé avec des garanties claires mais c'est mon devoir je l'ai fait il n'a pas réfléchi c'est des personnes de mauvaise foi qui vont le dire je veux dire quelqu'un un adulte voyait l'investissement non non c'est pas n'importe quoi mais par contre dans la gestion et dans les faits ça n'a pas été habile de leur part mais ils sont trompés et lourdement même parce que je vais pas rentrer dans les gens et puis ils se sont attaqués à un gainé non tout le monde sait que ferdinand kouli moi même il lâche pas lol on l'a vu sur le terrain on l'a vu à l'époque quand il quand il était joueur le match il s'investit du début à la fin on a vu des des matchs on en parle parce que justement on est le 31 mai et tout le monde sait que ferdinand kouli boudou gezi terrain du début du match à la fin du match dubaï demain et dara ken n'est pas amené lol donc c'est aussi comme ça que dans 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 le travail il va pas lâcher et surtout sur cette affaire il lâchera pas non c'est pas ça à 100% heureusement ce que je veux dire seulement c'est je ne regrette rien de ce que j'ai fait si c'était à refaire je referais la même chose parce que quand vous voyez ces gens travailler ces femmes c'est une fierté l'argent c'est une chose mais il ya autre chose donc finalement je veux dire que c'est même grâce à toi que c'est contre cette société continue toujours de non mais je après actuellement bon moi j'ai mis le dossier avec mes avocats mais actuellement je n'ai pas le coeur à remettre les pieds là bas après ce qui s'est passé après j'ai été lâché tout seul avec les dettes c'est ça que ça qui est fort en plus donc comme c'est moi le garant donc j'assume que tu as été le garant sinon c'est sûr mais après le garant se retourne contre ces gens là aujourd'hui avec des documents signés signé chez les notaires je perds des milliards vous devez la moitié mais moi je sais pas c'est pas par rapport à ça c'est dans la gestion où sont passés ces fonds comment c'est facile ils ont tout avoué donc maintenant qu'est ce qu'ils attendent pour régler ce problème moi je suis pas je suis pas procédurier ça m'intéresse pas on est là pour essayer de développer mais si on ne peut pas développer ben on fait comme ce monsieur c'était cet auditeur qui a dit bon il va même pas des immeubles on va voir ailleurs c'est tout est-ce que le cas faire des encolis a fait peur à beaucoup d'autres investisseurs et même des joueurs qui ont hésité à vouloir à vouloir investir au sénégal effectivement très bonne question le fait d'avoir parlé c'était un devoir déjà parce que c'est une sensibilisation c'est un avertissement dans tous investissements quoi qu'il arrive même si avec des documents clairs vous n'êtes jamais à l'abri et ça fait réfléchir beaucoup de personnes sincèrement mais des joueurs actuels je parle pas des autres sportifs parce que c'est les footballeurs qui m'appellent pour dire ouais 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 mais j'en ai sauvé j'en ai sauvé je veux tairé de dire leur nom mais j'en ai sauvé mais ça a eu le mérite au moins de dire attention mais et quand vous venez après avoir servi votre nation avait après avoir porté ce maillot ainsi de suite mais vous ne voyez pas ça vous avez comme un devoir envers les populations envers les gens envers ce que vous avez représenté ans c'est là pour pour donner presque et c'est pour ça que on parle pas d'investissement c'est au delà des investissements c'est social c'est un investissement c'est ça englobe tout ça malheureusement et ces gens là ils n'ont pas compris ils étaient là pour leur affaire et puis et puis c'est tout quoi mais malheureusement ça s'est pas passé ça va passer est ce qu'en ce moment vous coachez des joueurs ou bien vous les aider à investir au sénégal et ou bien vous leur montrer le chemin à prendre pour bien investir et bien sécuriser non je pense que vous avez l'expérience si je pense j'ai l'expérience du terrain et puis je connais un peu mieux le pays aussi pour avoir pour être resté ici en immersion quand même pendant des longues années mais aujourd'hui chacun aussi amène sa barque là où il va l'amener aujourd'hui je peux pas interpeller directement un joueur ou quelqu'un par rapport à ses investissements s'ils me demandent je peux lui donner des conseils mais je veux pas me prétendre financier expert non non je peux seulement conseiller dire ce que j'ai vécu et après les investissements c'est personnel après chacun est libre de faire ce qu'il veut mais il faut faire attention il faut faire attention et c'est vraiment moi j'ai le coeur très lourd comme je dis à chaque fois c'est cette émission je les pensais j'ai pensé ce thème là en pensant à toi parce que je te connais depuis depuis l'époque et j'ai suivi toujours cette cette histoire qu'il y a eu et ça m'a ça m'a ça m'a vraiment toujours touché de de savoir que il n'y avait pas de sécurité pour les personnes comme toi c'est il n'y a pas que toi il ya énormément de sénégalais qui ont investi la dernière fois quelqu'un en parlait il ya d'ailleurs on en profite pour djall et aziz l'ami de benoît 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 devait être là il aurait été très très fier d'être en face de toi parce que en plus c'était il disait oui mais c'est à lui en ferdinand il faut absolument il dit qu'il en a parlé qu'il a écrit là dessus et tout est franchement c'est pour dire que tous les sénégalais tous tous sans exception sont touchés en tout cas de 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 cette de cette affaire là qui qui te concerne et donc je reviens à ce que benoît disait à la dame qui a depuis 27 ans vie aux états unis et investi dans l'immobilier qui s'est fait avoir complètement quoi et ça c'est des tous les jours dans ce pays ce qui n'est pas normal il faut absolument même si ça existe déjà comme on dit des organisations qui qui aident à s'orienter et tout ça bah en tout cas qu'il qu'il se réorganise parce qu'il est temps qu'il se réorganise parce que les sénégalais ont besoin de sécurité que ce soit ceux qui sont là ou encore plus ceux qui ne sont plus là et qui veulent revenir je pense que c'est par ta voix par la voix de plein d'autres gens qui en parle depuis toujours qu'il faut absolument qu'il qui trouve une solution par rapport à ça maintenant moi ce que j'ai envie de savoir c'est on a parlé de du fond du de ce problème en tout cas sénégalais pour amener ferdinand coli joueur le bonnet que sénégal bou investit de kubi nous l'a khalisam fait une cour il y a finalement mongi t justice mongi titillons donc de nier baye d'où nous ne sortirait n'y en a détaillé le tiam solo moi je vois n'y mide mais non le doublé khalisam timbibu n'a qu'elle a mis au nier n'est ligue et l'eau à sénégalais l'outil n'y faut plus de 100 sénégalais à 150 sénégalais ça parce que vous ne croyez ni qu'il y a eu peu de ne l'eau l'eau il y aura ligue et non comme madame qui a fait deux ailes le biaisam la garelle dire banier nier biaisam pour garantir ben ben comme une meuf arrive sont identique au nier baye d'où se déranger pour une structure boume yo l'aen pour sauver à emploi du don d'eux pour gare Где fois-kha entreprise vitalité pour gare il y a un flaps qui baigné têch ce qu'ils aient iii baigné têch que d'un dauard je ne suis dis de l'événement sympathique pour les enfants. C'est ce qui a besoin de l'Aïbiam pour garantir que nous pouvons avoir des enfants pour vivre l'entreprise. Nous avons fait une vie et nous avons fait une vie et après, nous avons fait un travail d'Aïbiam, nous avons fait un travail et nous avons fait un travail pour la vie. Et nous avons fait ça pour les sénégalais ? Nous avons fait un travail et 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 nous avons fait un travail parce que c'est un combat de principe en quelque sorte. Si je comprends bien, Ferdinand, par principe, vous voulez que les choses se règlent par principe. Ce n'est pas un problème d'argent maintenant pour toi. C'est plus d'argent parce que c'est gros investissement. Et mettez-vous mon père adoptif qui m'a éduqué en France. Un vieux de 82 ans qui donne ses économies 20 millions. C'était 20 millions. Ce n'est pas non plus la meilleure à boire mais pour un vieux à la retraite qui est 20 millions qui te soutient. Jusqu'à son dernier souffle, il te demande son argent et tu ne lui donnes pas. Je suis parti en France l'enterrer. Et vous croyez que moi, je vais laisser passer ça jamais. Ça, je vous dis jamais. C'est une question de principe. Cet argent-là, je dois le rendre à ses enfants. Tout à fait. Donc vous voyez, c'est un combat très lourd et qui dépasse ces investissements-là que j'ai dû payer en plus. C'est ça le pire. Mais je l'ai fait et je suis encore en bonne santé. Heureusement. Comme je l'ai dit, mais quand même, franchement, je ne veux même pas rentrer dans certains détails parce que sinon, vous allez être choqués. Si tant que dalle, nous sommes tous les Sénégalais pour faire des règles ou pour qui que ce soit, nous devons dire en tout cas, tous les Sénégalais sont en train de dire qu'il n'y a pas d'injustice qu'il y a de la dignité avec des filles ou des institutions qui sont ici qui devraient faire des filles ou des filles ou des filles qui devraient faire des choses et qui devraient faire des choses et qui devraient faire des choses pour que nous devraient faire des choses. C'est ça que je veux dire. Et je voulais revenir aussi sur... Allô ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a une question. Assalamualaikum ? Oui, Rose. Mais Ferdinand Kolimi, tout le monde m'a invité. Mais si c'était une politique si c'était une politique si elle avait une affaire de déménier, je disais que c'est comme le cas de CERCEC. CERCEC, si c'était partenaire, CERCEC, il y a eu le dara. Oui. Mais pour une politique, vraiment, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais courage, Ferdinand. Bravo. Non, vous n'écoutez pas. Merci. Merci beaucoup. Merci, Barca. Merci, Barca. Merci, Barca. Je suis pour le Sénégal. Je n'ai pas rentré dans la politique. Je suis un acteur de développement. Je suis tous les jours sur le terrain. Tous les jours. C'est comme faire de la politique. Mais moi, je suis sur le terrain. Je n'appartiens à personne. Je suis pour le Sénégal. C'est tout simple que ça. Après, tant pis pour moi. Je l'assume. Mais ce dossier-là, je reviens au moment où j'ai entendu du n'importe quoi. Quand j'ai dit, je vais voir comment je vais renoncer à ma nationalité sénégalaise. C'est moi qui l'ai dit. Et je sais pourquoi je l'ai dit. Et aujourd'hui, il n'est pas patriote. Il est ici, il est là. Non, non, non. Je sais pourquoi je l'ai fait. Parce que c'est arrivé à un tel niveau d'injustice. Et mon dossier a été bloqué. Je vous le dis. Parce que ce n'est pas possible. Ça a été bloqué. Et après, ça a eu le mérite au moins de lever ces blocages. Voilà. Après, maintenant, qu'il se passe, ce qui se passe, c'est comme ça. assalamu alaikum waouh d'inglésia c'est ni un milieu d'hier mais c'est là dira dira mais non m 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 on a besoin de l'église. Il n'y a pas d'accord avec le nom de l'église. Dès qu'on s'est dit, si on a avancé, vraiment, l'État n'est pas souvent pas. Toutes ces humaines sont exemples, les gens qui ont de l'exemplaire ont de l'église. Ils ne sont pas des églises. Ils ne sont pas des églises, ils ne sont pas des églises. Et les humaines, l'État n'est pas vraiment. Ils ne peuvent pas être exemplaires. vous parlez 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 à un amdala ya l'air l'intérêt de coucher des dix après m'avait vous mettez la quoi du yon d'encore à taou les alas publics moi tu vois la waa à l'aïté molly à l'aïté molly à lui C'est vrai, c'est vrai ? C'est vrai, c'est vrai. Moi j'aimerais bien savoir sur le problème de la nationalité, vous avez renoncé ? Mais non ! Non, non, mais ça c'est sorti du cœur. Mais, 8 ans, je vous dis, parce qu'on avait tellement de projets, tellement de partenaires, tellement de choses à faire. Mais tu le pensais vraiment ? Oui. Tu voulais vraiment ? Oui, sincèrement. Non, parce que je suis un citoyen du monde déjà, et je ne passais jamais, après ma carrière, peut-être venir au Sénégal. C'est un coup de cœur, et c'est mon pays déjà à la base. Aujourd'hui, je ne regrette pas, parce que j'aime le Sénégal. Et ce n'est pas l'aimer seulement en le disant, mais parce que je suis sur le terrain, je retrouve sur les manches, je suis sur le terrain. Et aujourd'hui, je suis peut-être plus à l'intérieur du pays, dans les champs, ce n'est pas une reconversion. Parce que ça me correspond, et j'aime ça. Pour l'instant, c'est ça que j'ai envie de faire. Après, ce sera autre chose. Mais, c'était un coup de cœur. Et moi, je tiens à dire aussi, c'est que, ce n'est même pas mon combat. Parce que le coup est parti, j'ai subi ce préjudice assez important. Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné cette force. Mais aujourd'hui, c'est pour juste sensibiliser et avertir. Parce que vous ne pouvez pas laisser tout en Europe, avec toutes les difficultés. En Europe, vous êtes un étranger. Quoi que vous puissiez faire. Vous avez le cœur de revenir dans votre pays avec tout l'enthousiasme et la fierté. Et quand on se fait poignarder dans son propre pays, vous voyez ce que ça fait. Oui, ça fait mal. Imaginez, après, on va dire que l'Afrique, c'est l'Afrique, mais ce n'est pas ça. Et on doit se battre contre ces préjugés pour dire que c'est possible. Il y a des gens qui réussissent aussi. Mais combien n'osent pas parler ? C'est pas seulement moi. Et encore moins, vous m'avez invité, parce que c'est moi. Mais imagine le Sénégalais lambda qui n'a pas cette aura, qui n'a pas cette audience pour pouvoir dénoncer ou crier, dénoncer. Et aujourd'hui, il va faire quoi ? Il va prendre la pirogue. Où il va s'immoler. Il va s'immoler. Il va essayer de cracher ses vérités, sa colère. Mais comment ? En étant violent ? Non. Et c'est fréquent, même au sein des familles, des fois, on vous escroque comme ça facilement. La dernière fois, on a eu quelqu'un qui a raconté une histoire d'un monsieur qui venait au Sénégal, qui a été escroqué par sa propre famille. Et quand il est rentré, il a décidé de ne plus revenir au Sénégal. Il a mis une croix sur sa famille et tout cela. Pourquoi ? Parce que bon, c'est beaucoup d'argent qu'on a pris. Et les sacrifices. Oui, c'est les sacrifices. Parce qu'ils ne savent pas comment ils font pour gagner cet argent-là. C'est les sacrifices et tout cela. Et tu viens dans ton propre pays, ou c'est ta famille, ou bien c'est un ami, ou quelqu'un qui t'a vraiment eu confiance. Et c'est beaucoup d'espoir qui a été noyé. C'est de l'espoir quand on a investi, quand on a de l'argent et qu'on se dit, bon, je vais garder ça pour quand je vais retourner. Et que cet argent n'existe plus, que cet investissement n'existe plus. C'est de l'espoir qui a été... Non mais bon, normalement. On est un peu dans les affaires, mais on a même des fois peur de parler d'affaires avec les Sénégalais qui sont à l'extérieur. Tu sais pourquoi ? Parce que je sais comment ça se passe. Je sais comment ils réfléchissent. Même quand tu as envie de leur parler d'affaires, tu fais attention. Parce qu'eux tous, ils ne font plus confiance aux Sénégalais, aux Sénégalais qui sont là au Sénégal. Et ça, c'est décevant, c'est décourageant. Est-ce que tu as eu à te renseigner par rapport à ces gens de problèmes que subissent certaines personnes ? Mais bien sûr. Oui ? Bien sûr. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on voit tout connu. Mais ce n'est pas seulement faire l'élancolie, que les gens oublient mon nom même. C'est un constat, malheureusement. Ça existe partout. Mais moralement, psychologiquement, quand vous êtes à l'étranger, vous avez le cœur, vous avez l'envie. Vous avez envie de faire quelque chose pour ce pays, que ce soit dans le social, dans n'importe quoi. Vous avez envie de vous rendre utile. Vous avez vraiment envie de vous rendre utile. Donc après, le danger, c'est que vous mettez vos sentiments un peu plus en avant par rapport au business, business. Mais business, ça ne veut pas dire escroquer. Ça ne veut pas dire voler. Tout à fait. Parce que j'entends souvent le mot, ah, ce n'est pas un businessman. Moi, je ne suis pas un businessman. Mais je ne suis pas là pour escroquer qui que ce soit. Le business, c'est on travaille, c'est tout. Ce qui a gagné, on gagne. J'ai envie de parler maintenant d'espoir. Parce que bon, dans tout ça, il faut quand même qu'il y ait un peu d'espoir. En tout cas, comme c'est sur ce thème-là, ce sera la dernière, en tout cas la dernière pour le moment. Jusqu'à ce qu'il y ait lieu de reparler de ça. On en reparlera s'il le faut. Mais on a fermé ce dossier avec toi. Et on va parler d'espoir justement avec toi. Parce que tout le monde le sait. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui a fait que maintenant, Ferdinand est quand même resté ? Malgré tout ça, il est resté. Et dans quoi Ferdinand s'est investi pour justement rester au Sénégal ? Parce que forcément, il faut être dans quelque chose. Mais déjà, je suis resté par rapport à cette affaire. Parce que tant que ce n'est pas réglé, il ne faut pas se reconstruire sérieusement. Et après, comme tout malheur, il y a du bon. Il faut voir toujours le côté positif, quoi qu'il arrive. Mais est-ce qu'on a eu le soutien des autres de la tanière ? Non. Ah bon ? Mais je remercie Amdify quand même. Mais ça, comme je dis, c'est personnel. Et donc, chacun gère sa barque. Et puis, on ne demande pas de soutien et quoi que ce soit. Mais il y a eu quand même l'intervention de Amdify que je remercie. Même si on n'a pas demandé de soutien particulier. Mais bon, après, c'est comme ça. Mais moi, je préfère rester positif et continuer sur ce que je suis en train de faire. Et l'espoir, c'est trouver sa voie. Et trouver quelque chose qui vous prenne. Parce que c'est vrai que quand vous finissez une carrière de football, vous revenez à la vraie vie. Et il faut trouver quelque chose qui vous passionne. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis plus en retrait du football, même si j'ai toujours un oeil. Mais aujourd'hui, je remercie d'avoir trouvé, d'avoir mis les pieds plutôt dans l'agriculture. L'agriculture en général, le fait d'être dans le milieu rural, ça m'a permis de me canaliser déjà. Ça m'a permis de me défouler. Ça m'a permis de voir autre chose. Et ça me plaît vraiment. Et puis, petit à petit, on essaye de développer avec des villageois, avec des projets de coopération, notamment avec le Pôle emploi à Orléans, qui m'avaient invité par rapport au projet qu'on essayait de mettre en place dans le milieu agricole. Donc ça, c'est un projet concret. Il faut du courage, il faut de l'investissement, pas financier forcément, mais personnel, parce qu'il faut être sur le terrain, avec les gens, solutionner les problèmes. Et ça, j'aime bien. Donc ça me prend énormément de temps. Donc, Ferdinand, écoute, tu vas t'arrêter. Mais ce n'est pas une robe que j'entendais beaucoup. Non, il est fatigué, il est si. Non, 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 non. Pour moi, c'est un bon repli. Ça m'a permis de me reconcentrer sur autre chose que je n'aurais jamais pensé faire. Et là, je suis très à l'aise. Ça te plaît ? Ça me plaît beaucoup, oui, vraiment. Et qu'est-ce que tu cultives ? On a testé tout ce qui est possible de faire, c'est-à-dire la campagne arachidière. On a fait du piment, on a fait du gombo, on a fait du manioc, on a fait plein de choses. Et donc, tout ça, ça marche. Mais c'est vrai que c'est l'accès à la terre qui est compliqué, l'accès à l'eau. Mais il y a énormément d'emplois dans ce domaine agricole. Pourtant que les gens, je ne dis pas négligent, je n'ai fui ce domaine parce que c'est un travail peut-être physique. Et puis c'est vrai que quand vous parlez d'agriculture, ça ne fait pas rêver, peut-être. Mais c'est une source d'emploi quand même, pour la jeunesse. Est-ce que tu as ramené de nouvelles façons de faire, en tout cas de l'étranger ? Est-ce que ça t'a permis de te développer ? Non. Par rapport à ce qui existait déjà ? Ils ont une façon quand même de cultiver qui est peut-être... Si, traditionnelle, mais c'est vrai qu'il faut essayer. On a essayé la mode traditionnelle, mais c'est vrai qu'on devra se mécaniser, ça c'est sûr. Mais on n'est pas là pour inventer la roue non plus, parce qu'il y a des études qui sont là, il y a des ingénieurs qui sont là, qui peuvent vous accompagner. Mais c'est vrai que quand on parle d'agriculture, on parle de souffrance, on parle de conditions extrêmement difficiles. Mais non, je pense qu'il y a une autre agriculture aussi à promouvoir, c'est-à-dire un mélange d'élevage, parce que ça va ensemble, un mélange d'activités au sein de sa ferme, de son verger, de sa concession. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce milieu-là. Dans ce domaine. Oui. Est-ce que ton investissement est assuré, là ? Non, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est différent, sincèrement. C'est peut-être plus au niveau des terres, où il faut faire attention. Mais sinon, ce que vous faites, vous le voyez, si vous ne faites rien, il n'y a rien. Et ça, j'aime bien. On passe à la publicité rose et le temps de laisser faire du long souffler un peu. Souffler, Aïtia Bok. Aïtia Bok. Ceci n'est pas un examen médical. Ça, c'est fort. Tout de suite, la pub sur Sud. Doucement ! Ah non ! Oh mon Dieu ! Ces mois derniers, le Sénégal a enregistré un lourd bilan dans les accidents de la route. Ces accidents sont dus pour la plupart au mauvais comportement des conducteurs, au non-respect des règles de conduite dans la circulation. Beaucoup de personnes y ont malheureusement perdu la vie. La nouvelle prévention routière du Sénégal, sous l'égide de l'Association des assureurs du Sénégal, vous rappelle quatre règles d'or pour une conduite sûre et apaisante. 1. Inutile de rouler trop vite. La vitesse ne vous fait pas gagner de temps. Respectez les limitations des vitesses et les conditions de circulation. Sachez que la vitesse tue. 2. Reposez-vous lorsque vous êtes fatigué. 3. Arrêtez de conduire lorsque vous avez sommeil. 4. Respectez les dispositions des codes de la route. La nouvelle prévention routière du Sénégal, en partenariat avec la direction des transports routiers, Partners West Africa, et avec le soutien de la direction des assurances et de l'Association des assureurs du Sénégal, vous recommande la prudence sur les routes. L'idée est très soudre. Maintenant, vous n'allez qu'à l'Ébis. En ce moment, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 1000 francs CFA seulement à partir de la formule d'évasion. Ensemble, célébrons le foot en mai. Vivez les finales de l'UEFA Europa League, de l'UEFA Champions League, et enchaînez avec l'intégralité de l'UEFA Euro 2020 dès le 11 juin, commenté par nos meilleurs experts sur les chaînes Canal Plus Sport. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 1000 francs CFA seulement à partir de la formule d'évasion. Et n'attendez plus, profitez des bouquets Canal Plus, voire tarifs et conditions dans vos boutiques Canal Plus. Je m'appelle professeur Ousmaniel. Je suis pédiatre. La santé de la mère et de l'enfant constitue un défi majeur, surtout durant cette période de COVID-19. Et donc, nous devons tous respecter les mesures pour stopper sa propagation. Cependant, nous continuons à assurer les services essentiels parallèlement à la lutte contre le COVID-19. J'exhorte les populations à continuer à fréquenter les structures de santé pour le respect des consultations prénatales, des accouchements, des consultations post-natales, de la vaccination et la supplémentation en vitamine A, le suivi régulier des enfants malnutris, les besoins en planification familiale et les autres services de santé. Nous, personnels de santé, sommes toujours là et vous attendons pour continuer à assurer une bonne prise en charge de votre santé et celle de vos enfants. Ce sport vous est offert par le ministère de la Santé avec l'appui de nutrition internationale. En ce moment, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 1000 francs CFA seulement à partir de la formule évasion. Ensemble, célébrons le foot en mai. Vivez les finales de l'UEFA Europa League, de l'UEFA Champions League et enchaînez avec l'intégralité de l'UEFA Euro 2020 dès le 11 juin, commenté par nos meilleurs experts sur les chaînes Canal Plus Sport. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 1000 francs CFA seulement à partir de la formule évasion. Et n'attendez plus, profitez des bouquets Canal Plus. Voir tarifs et conditions dans vos boutiques Canal Plus. C'était la pub sur Sud. Je disais que c'était la première question que je m'ai posée à Ferdi. Je lui ai dit, et le foot alors, du coup ? Le foot ? Mais le foot, j'étais obligé de mettre tout au début vers les années 2013-2014. Avec tout ce lourd dossier, j'étais obligé de faire un break. Mais un break pas si long que ça. Parce qu'entre-temps, j'étais souvent sollicité. Donc j'étais obligé de répondre à certaines sollicitations. Et le football, c'est parti de nous-mêmes, de moi-même. Donc je ne peux pas y échapper. Sur l'actualité de l'équipe nationale, sur notre équipe actuelle, sur la vie du football en général, même en France. Donc souvent, je suis en contact avec des journalistes étrangers. Et puis même ici, localement, je suis au courant de ce qu'ils ont fait, même après avoir démissionné de l'équipe nationale du Sénégal. Avec plaisir. Mais notre équipe, c'est notre équipe. Mais est-ce que tu vas être un peu autour d'eux ? Non, je n'ai pas besoin d'être forcément tout le temps avec eux. Mais c'est sûr que c'est toujours un plaisir de les encourager et puis d'amener leur soutien. On n'a pas besoin forcément d'être dans l'encadrement ou dans l'équipe ou dans la fédération pour amener un soutien. Tout à fait. Voilà. Donc Ferdinand est au champ et il est heureux d'être au champ. Comme tu disais tout à l'heure, ton grand-père, il avait déjà vu ça et c'est fait finalement. C'est sûr qu'avant de quitter le Sénégal, tout petit, mes frères devaient partir et moi, je n'étais pas dire condamné à rester dans les rizières mais parce que j'étais costaud et il avait vu ça. Mais regardez, 30 ans, 40 ans après, je suis quasiment le seul ici, mes frères sont en Europe et je me retrouve dans les champs alors que je n'avais jamais pensé que je voulais être là. Mais bon, ça c'est un coup de cœur aussi donc c'est une période de ma vie peut-être et puis après, on passera à autre chose mais ce sera toujours présent dans le monde agricole dans mon univers. Est-ce que tu as d'autres projets ? Oui, on a toujours des projets. On a toujours des projets, surtout au Sénégal, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de projets à amener, de partenaires mais chaque chose en son temps, on ne peut pas tout faire. Vous avez toujours peur ? Non, ce n'est pas que j'ai peur mais il faut que je termine avec ça d'abord pour pouvoir me projeter dans autre chose parce que sinon, ce sera trop compliqué. C'est trop compliqué. Tout à fait. Mais écoute... C'est dur. Non, mais c'est tellement lourd en fait. C'est vrai que c'est... C'est ça que vous... Voilà, merci le mot. C'est hyper lourd. Ça a été lourd. Ça a été très lourd, je ne vous cache pas. Ça a été très, très lourd mais il faut être fort. Ah oui ? Il faut prendre sur soi. Il faut... Vous ne comprenez pas. Et pas se décourager. Non, vous ne comprenez pas. Vous n'arrivez pas à comprendre. Et il faut trouver des solutions. Des solutions, j'ai tout réglé moi-même. Sans l'aide de personne. Maintenant, je viens avec mes dossiers avec tout ce que j'ai dû payer. Et je demande des comptes. C'est tout. Et aujourd'hui, je ne les ai pas. J'attends. Pas pour le moment. Voilà. On espère en tout cas que... À partir de ce 31 mai là... Que Fabien, tu vas m'appeler... Moi, je suis le président de la République. Il faudrait que... Je ne sais pas si je ne sais pas si je n'ai pas. Je ne sais pas si je n'ai pas. Je ne sais pas si je n'ai pas. Je pense que je n'ai pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas si je n'ai pas. Ah, Aziz ? Dites aussi, il est fort. Si, si, si. Pour quelqu'un qui a beaucoup fait pour le Sénégal. Vraiment, il m'a dit. Je ne sais pas si... Parce que France, quoi qu'on puisse dire, c'est comme ça. Il faut le mague et tout cela. Il faut le même. Il faut le même. Il faut que nous avons un peu plus. Tu vois. Vous parlez de l'orat ? Il faut que nous a un peu plus. Ou même pas de l'orat. Non, mais non. Ça, c'est mon histoire aussi. Parce que j'ai grandi en France. Donc, tu vois. C'est mon histoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, par amour pour le Sénégal, je n'ai pas envie d'investir pour dimuler les gens qui sont libés. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux dire que le président. Même le président qui réagit. Il est un activiste. Il dit, il dit qu'il y a des affaires du terrain. Il dit qu'ils sont libérés. dans le colis de mon nom n'est pas une couron d'il d'affaires d'être pour régler le problème parce que fille au sénégal j'ai l'impression que il faut me dire du voir tout le temps du voir tout le temps que gaye moune le bâcher parce qu'aménière amène bon peut-être que une politique bille amnelienne loulin de protéger ni ni yakati serine si parce que pour venir la roue ni ni yakati m'a mené il est lié pour non plus ou pour ce dossier d'un bon t'es ralatou n'est pas le quoi que d'une n'est pas ni de bâcher de l'olive et la tika ou contre vous n'y rendent vous moyez de médecine n'est donc aménière n'est qu'à l'actualité de l'olive quoi je pense que moi personnellement il faudrait que je gagne de voir pour nous régler le café dans le colis parce qu'il ya n'y est pas tu vois n'y est pas tu vois n'y est pas tu vois et que ça touche beaucoup beaucoup de sénégalais donc il suffit pas de juste parler à la radio comme ça quoi il faudrait que les choses bougent activiste et djogler n'y est activé le point activer le cas fardin en colis c'est un peu mon collègue tu vois mais vraiment il est temps quoi et puis je pense que sénégalais il peut par rapport à eau à ce jour là où tout le monde à cette heure-ci qu'elle l'écoule qu'elle n'a nulle qu'elle n'a l'aoul 1 ce 31 mai là il faut qu'on a connu c'est pas pour rien qu'il ya le def que cette émission se passe aujourd'hui c'était bien le fiat le djoglui pour sortir quoi moudiare et fissote et c'est à dire il faut que les gens autant eux eux ils avaient mis leur volonté leur envie leur 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 courage et tout ce qu'il faut pour que le sénégalais aille aussi loin bah que que nous aussi qu'on se dise bah on leur doux on leur doit d'aussi de de leur donner ce bonheur là c'est à dire quelqu'un comme ferdin en colis n'y a pas comme je l'ai dit n'y a pas amené match n'y a pas sardin d'anjoué comme il faut mais m'ont n'y a pas amené gain de l'année que du début à la fin donc pour que ce gagne est là à une devenant des guinders pour lui pour le pour pour pousser la chose pour dire telle il n'y a pas commencé à dire à partir de taille d'ici voir d'ici voir d'ici voir d'ici voir d'ici voir boba la nuit à un résultat bord à maintenant et moi et résultat bimé mérite et moi que justice soit fait non mais maintenant de quoi qu'on puisse dire j'ai l'impression que d'ailleurs ni découragé n'y a pas d'accord mais y'a des gens y'a quand même si vous voulez investir au sénégal pour créer des emplois mais au lieu de les aider de les protéger et tout cela ils le font pas parce que le cas ferdin en colis ça va pousser à d'autres gens y'a ramener que vous n'y auront sénégalité m je n'y aurais pas d'ici il préfère aller dame tabac sén immeubles moune co-suivre ou ni tabac roue ni loueco ni loueco moulin gane ni dame d'investir de créer un emploi immeuble ben un emploi amonté à moi et y'aurait donc ni de dire du sénégal pour créer un emploi au moins une centaine de personnes mais il faut les encourager quoi il faut les encourager et puis n'y a pas de protéger l'eine quoi les garanties donc président président mipou ce qu'on parle de traiter aux gens hein ouais mais les nommées problème ni on y est n'y a pas n'y a pas de garantir tout à fait ça veut dire que vous n'y a pas de rembourser les liens de cofait et avec de cofait donc les c'est pesant parce que notre devoir c'est les joueurs ça avait été de jouer pour sénégal mais on n'a pas demandé qu'on nous aide moi je n'ai pas demandé qu'on m'aide je suis venu investir à très haut niveau mettre des garanties et c'est seulement que qu'on soit jugé c'est la moindre des choses moins des choses je demande pas qu'on me donne moi on m'a pas donné je suis venu pour travailler tu as mis ton argent et je demande quand on est pour travailler je suis pas là pour tendre la main j'ai pas demandé quoi que ce soit le sénégal m'a pas demandé si moi je commence à demander c'est grave non non je suis pas venu pour ça si je commence à demander je prends mon avion je rentre je suis pas là pour demander je demande pas d'aide mais je demande que je suis soit fait qu'est ce qui s'est passé on sait ce qui s'est passé mais on fait comment maintenant voilà bah écoutez c'est ça c'est le sénégal qu'on a plus envie de voir c'est le sénégal qu'on a envie de voir bouger avec on en parle là tout de suite je disais que justement pour le projet du président qui parle de l'emploi et tout ça bas ce projet là ferdinand a commencé aussi à le mettre en place en investissant pour une entreprise qui emploie justement une centaine de personnes allo assalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah j'ai dit jeudi jeudi d'égou malamane mohammed hamna d'affa diap non 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 pourtant 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 c'est moi n'ai pas fait d'égou non mais d'égoumoukou n'youmoukou n'youmoukimi c'est bien de le dire comme ça oui oui allo voilà c'est un sénégalais parmi tant d'autres le ma à qui vous avez c'est honneur parce que c'est une fierté beaucoup de réunions n'y a qu'offrir vraiment on vous remercie de tout notre coeur l'égal n'est vraiment n'y a qu'il regretté d'y qu'au maître d'où mais ça va avec la vie quoi si si même les musiciens même les musiciens bon et là j'ai été mis de l'or mon kodal voilà que j'ai que je connais bien que je connais bien d'ailleurs pourquoi il a fait vraiment tous tous ces vergers et tout actuellement miné il est malade tellement tout à secourir vraiment ça fait mal non il m'a appelé il m'a appelé on a parlé de ça on a parlé de ça je lui ai dit qu'il faut parler je vous conseille de tenir de tenir et l'oumoukara l'oumoukara les malfaiteurs il faut vous battre non vous inquiétez pas voilà tout le peuple est derrière vous merci merci beaucoup voilà moi je suis amour mais je suis de tout coeur avec vous je vous remercie vous vous encourage beaucoup merci beaucoup à aussi six interventions ça son n'est que donc vraiment c'est un fidèle il est toujours là donc voilà c'est par la même voie que lui que d'autres personnes ont envie de voir en tout cas c'est ce problème se résoudre et comme je disais c'est faire des non-coli a créé de l'emploi donc justement file là où le président devrait justement reprendre les choses en disant voilà quelqu'un qui avait créé de l'emploi on va lui remettre les choses en place pour que ces emplois là continuent de moi oui bah oui continue d'eux à saint phalen azar amour quoi c'est non mais c'est d'accord et pourtant on en a parlé on n'a même pas fait attention à ça ok je vais venir à l'émission avec plaisir moi c'est dans le taxi j'ai entendu la chanson de bannère bourré mais qu'est ce qui se passe c'est peut-être ça tombe bien c'est j'ai faire des non-coli aujourd'hui on met cette musique et quand j'arrive en présentant faire des non à la maison aux gens qui sont là et qui de qui sont contents de le voir et à batiens c'était le 31 mai on est le 31 mai aujourd'hui donc il n'y a pas de hasard du tout qu'on en reparle aujourd'hui que j'espère vraiment que tu vas m'appeler bon des roses ça va depuis ce jour là les choses sont en train de se de se bouger de tout part on l'espère de tout notre coeur c'est 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 le but de l'émission c'est qu'il y ait à chaque fois en tout cas une solution à la fin de d'un débat et surtout de l'espoir et l'espoir c'est c'est que c'est ce qu'on était en train de dire c'est de partir vraiment sur la plus belle des notes en se disant que tu n'as pas lâché l'affaire tu es quand même resté au sénégal d'abord pour te battre mais tu es quand même resté en investissant sur il faut pas lâcher mais en plus vous voyez la la situation actuelle qui est assez compliqué avec le co vide on a tous souffert cette situation et raison de plus pour voir que on est tous dans des situations compliquées parce que le co vide a laissé des traces donc raison de plus pour pour redoubler d'efforts et et chercher des solutions parce que actuellement la situation n'est pas rose pour pour tout le monde donc donc il faut rester positif et continuer à se battre et puis à garder espoir quand même qu'est ce que tu penses qu'il faudrait qu'on fasse pour en dehors de ce qui est ce qu'on sait compte qui qui existe et que voilà on sait pas trop comment ça se passe on sait pas trop moi j'aimerais vraiment d'ailleurs je vais aller me renseigner pour savoir pour aller par exemple parler avec des gens qui s'occupent de cette organisation là je ne sais pas du tout est ce qu'ils sont je vais me renseigner c'est non pas l'apix c'est pas c'est pas l'apix c'est dans l'apix qu'on s'occupe des sénégalais de l'étranger si vous voulez si vous voulez créer une entreprise c'est vrai qu'à l'apix a d'autres structures que bon sûrement sûrement mais pour accompagner qu'est ce que tu penses qu'il faudrait qu'on fasse c'est quoi l'idée que tu nommais une plateforme une plateforme pour la diaspora pour les investisseurs mais je pense que l'apix a aussi à ce volet là mais une autre plateforme pour pour les investisseurs qui sont qui sont qui sont recensés on peut les orienter suivant les domaines d'investissement où ils veulent être ou le même leur proposer des investissements sûrs garantis par l'état mettez votre argent ici c'est ça mais après quand vous venez comme ça c'est souvent un tel qui vous recommande un tel bon après c'est ça aussi le piège mais il y a les structures quand même d'état je pense que ils doivent peut-être plus se faire connaître parce que plus communiquer plus communiquer seulement à l'aéroport peut-être les premières portées d'entrée du pays c'est l'aéroport donc plus de communication pour un pour un investisseur pour pour la diaspora garantie peut-être un peu plus garantie par l'état protégé par l'état je veux dire pas garantie protégé surtout c'est ça ça le problème protégé tout à fait donc voilà on demande à l'état de de mieux protéger les les sénégalais qui 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 ont soif de revenir à la maison qui ont envie de surtout c'est pas que d'avoir soif mais surtout de faire quelque chose comme on disait la dernière fois il ya beaucoup de gens qui veulent revenir et ramener les idées qu'ils ont eu justement qui ont à l'étranger des façons de vivre des façons de faire qui sont dans l'évolution c'est dans 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 l'ère de l'évolution ils ont envie de ramener ça ici mais une fois qu'ils arrivent bas il ya un cousin un oncle ou un ou une personne justement mal intentionné qui leur font des coups bas qui leur font des choses qui mais de ce côté là j'avais aussi sensibiliser ou même la fédération par rapport mais aux joueurs qui vont contacter malheureusement bon les circonstances n'étaient pas approprié mais je voulais faire un témoignage pour leur dire voilà ce qui m'est arrivé attention vraiment protéger ces joueurs là parce que peut être que certains joueurs n'auront pas aussi la patience ou la tête ou pour 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 se canaliser et puis il faudrait pas qu'il arrive un malheur parce que quand vous subissez une injustice de ce côté là c'est difficile de garder ses nerfs donc tout le monde n'a pas cette faculté aussi de réflexion de restez âne et de restez âne ok nous avons maître sohna un maçonne qui en ligne comme ça il va nous aider en tant que juriste maître oui oui aziz bonjour toujours le plaisir de vous avoir nous sommes avec ferdinand coli oui j'espère que ferdinand coli le grand footballeur je sais pas si c'est le grand vous avez un grand invité là ah oui c'est pas le grand invité là donc non seulement aujourd'hui c'est le 31 mai bonjour bocham n'en est sénégal de doré france donc ça a coïncidé avec une invite au côté mais il n'a pas été invité pour cela invité pour parler un peu de son histoire avec une cojo jota à la quai si on peut dire comme ça voilà escroquer bobo perpétit aïe bien et tout cela petit ben investissement beaucoup j'attends d'affaires mais en cours légui bon peut-être yo c'est qu'ils aient changé de dossier d'arrivée voilà j'en ai dit d'arrivée ou bien comment parce qu'il ya beaucoup de sénégalais qui rencontrent ce même problème qui sont à l'extérieur qui veut rentrer au pays qui essaient d'investir pour créer des emplois mais souvent il y a encore un arnaque à y a un commentaire comme on est expliqué à faire une une union d'un mais état bi à moul ben de moyen boum lendi mon ne protéger même bon boum 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 en justice ça de n'y traîner ses dossiers de am lenteur il n'y a pas d'âme suivi mon mou moudier d'eau d'idiot 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 pour mouna d'ossier mon avance une mouna jugé à faire ben moi y'a un mot gane gao pour que mouna régler son problème vous avez posé beaucoup de questions je voudrais d'abord commencer par saluer ferdinand coulis qui a donné beaucoup de bonheur au sénégalais travers le calcio à travers pas mal de compétitions et le souvenir de la mémoire de tabou adjot comme vous avez dit et vraiment prier pour le repos de son âme et je viens de noter que ferdinand coulis a été victime d'une escroquerie parce que j'ai regardé très rapidement sur le net tout de suite quand vous avez parlé de vie je vois ferdinand coulis escroquer de 900 millions 900 millions c'est ici c'est énorme c'est une fortune ça non c'est plus que ça c'est plus que ça alors alors bon enfin c'est ce qui est dans le net ans c'est ce que je viens de lire sur le net donc je voulais vraiment regretter ce qui lui est arrivé parce que tous les sénégalais qui sont à l'extérieur rêvent de venir investir dans leur pays donc c'est bien qu'ils aient fait mais ce qu'il faut relever c'est qu'il ya beaucoup d'imprudence de leur part aussi et de l'excès de confiance aussi dont ils font part vis-à-vis des gens qui dont ils sont victimes ici alors ça c'est parce que souvent ils ne passent pas par des circuits officiels passer par des circuits officiels il y a des structures qui sont dédiées notamment au sénégalais de l'extérieur à travers le ministère etc mais ensuite il ya les circuits officiels il ya comme la pix il ya il ya aussi des conseils par exemple des avocats la première chose c'est d'avoir un avocat conseil d'avoir un avocat conseil qui puisse vous éviter certains pièges aller dans les circuits officiels comme comme la pix comment la direction du des sénégalais de l'extérieur etc en tout cas se faire conseiller passer par les voies officielles mais ce qui arrive surtout aux sénégalais de l'extérieur ils ont des amis ou des parents qui sont là sur place en qui ils ont confiance parce qu'on leur a raconté beaucoup de choses des fois même on leur envoie ils envoient de l'argent pour qu'on leur achète une maison on leur dit bon on a acheté la maison on leur envoie des photos de maisons construites etc alors que tout cela relève de l'arnaque il ya beaucoup d'argent donc il faut que les gens soient face très attention donc à ça mais si bon son dossier je ne connais pas mais je suppose qu'il a qu'il a des avocats et qu'il se défend contre l'escroquerie dont il est victime donc donc ce que vous leur conseille c'est à priori de prendre un avocat d'affaires s'ils ont envie de faire des affaires ici et se rapprocher de du ministère de les affaires étrangères se faire se faire conseiller à travers des voies officielles mais la première précaution c'est pas parce que je suis un avocat que je le dis mais c'est d'avoir un avocat qui les conseille qui les encadre et ensuite d'aller vers les structures officielles donc il ya la pix il ya le le sénégalais de l'extérieur la direction des sénégalais de l'extérieur il ya des programmes au logement qui sont pas des certains privés qui n'ont pas soit une assise financière importante soit une bonne réputation parce que maintenant tout se sait donc il faut faire très attention mais c'est les offres alléchant qu'on leur fait souvent et ils tombent ils tombent dans le panneau parce qu'ils n'ont pas pris beaucoup de précautions où ils ont eu confiance en des personnes qu'ils connaissent soit c'est des parents ou des amis un qu'il est 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 dans des circuits ou dans des affaires dans laquelle ils perdent beaucoup d'argent c'est tout en matière immobilière c'est tout en matière immobilière sur sur une société qui est en faillite ou en redressement judiciaire le plus important c'est pas c'est pas ça c'est que maître a bien résumé les circuits de l'état qui sont là mais nous on n'a pas fait ça à la légère c'est c'est au delà de l'avocat d'affaires il ya ces actes notariés c'est c'est le bureau de mise à niveau quand même qui existe pour pouvoir voilà non mais tout ça on a fait avec des documents certaines entreprises qui ont des difficultés par raison voilà des documents clairs c'est pas ma parole c'est ces documents qui sont là les documents cela parle et oui mais je pense que vous avez vous avez un ou des avocats qui vous défendent dans ces plans c'est pour sensibiliser sensibiliser pour comme vous avez dit il ya les circuits comme j'ai vu à la lire mais des fois ça ne suffit pas ça ne suffit pas des fois ça suffit pas il ya une menteur qui est derrière il ya une manipulation qui est derrière donc bon c'est ce que nous dénonçons quoi bon la manipulation elle vient d'où est-ce que ça vient de service de l'administration ou est-ce que ça vient de particuliers etc c'est ça qu'il faut savoir d'abord en tout cas moi j'ai posé ça fait ça fait un moment ça dure mais le dossier en instance ça fait ça fait moment et là ça a été renvoyé plusieurs fois vous avez introduit la procédure il ya combien de temps 2015 j'ai porté plainte l'instruction est finie 2015 porté plainte c'est que j'ai été convoqué en 2016 après bon donc vous êtes allé vous êtes allé directement au pénal oui l'instruction l'instruction est finie le pv bon ce que j'ai vu sur sur l'instruction c'est c'est extrêmement grave les aveux ont été enfin ils passent aux aveux mais bon après ça paraît long je vous dis j'ai vu l'est l'ordonnance de renvoi où tout est tout est expliqué donc la personne la personne dont vous avez été victime est en prison non il continue à vaca ses occupations c'est quoi c'est une société société dans un secteur halieutique halieutique ouais mais non mais c'est extrêmement sérieux et la société la société est en redressement la société était un était un redressement on a créé une entité pour exploiter cette société qui ne pouvait pas exercer et malheureusement cette société qui était en faillite salut salut sangomar fishing en redressement et nous on a créé une entité blue trade qui exploité qui a remis cette machine en route avec des investissements tout ce que vous voulez dedans mais ils ont tout mélangé ils ont tous ils ont tout 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 saboté quoi voilà et les personnes contre qui vous avez porté plainte n'ont pas été arrêtés c'est un c'est un seul belgé en ces personnes le gérant un bois et il a tout avoué mais bon moi si je fais ça on m'arrête ils sont passables ils sont en train de trouver les solutions tant mieux parce que il peut demander ce qu'il veut mais si c'est à l'eau semble il s'appelle voilà vous avez résumé j'ai pas dit son nom parce que c'est sur le net voilà ben maintenant l'immeuble ferdinand il faut plus l'appeler l'immeuble ferdinand coli il faut appeler l'immeuble salut sang alors il a perdu son immeuble mais non mais ça c'est moi le garant c'est moi le garant donc j'ai pu j'ai dû payer une dette vous avez donné votre immeuble en garantie pour pouvoir développer développer tous ses investissements et puis bon mais ça c'est ma responsabilité mais il ya des questions solidaires ainsi de suite mais aujourd'hui moi je les attaque pas pour ça pour pour tout ce qui s'est passé où sont passés comment ça a été géré ils ont fait n'importe quoi n'importe quoi maître maître je vous dis bonjour déjà bonjour comment ça va ça va très bien merci qu'on est content de vous avoir en ligne alors comme je disais on en a parlé avec aziz donc c'était important qu'il y ait au moins juridiquement quelqu'un qui peut justement orienter ces autres personnes c'est à dire au delà de ferdinand c'est à dire aujourd'hui ce qui est important parce qu'on parle de ce thème là depuis la semaine dernière même avant le ramadan on a commencé à parler de ça ce qu'on ce qu'on voudrait c'est que vous soyez un conseil comme vous savez bien le faire pour ces investisseurs qui veulent revenir et 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 qui ont peut-être des problèmes ou qui risquent d'avoir les mêmes soucis qu'est ce que vous pouvez donner en résumé en conseil à ces personnes là comme je l'ai dit d'abord est très prudent très très prudent pas simplement céder à la tentation parce que on vous on vous tente avec des choses très belles ou à l'émotion et donc ou à l'émotion évidemment parce que quand tu fais quand tu veux faire des affaires les sentiments tu les mets de côté et tu et tu travailles donc d'abord ça deuxièmement comme je l'ai dit il faut il faut se faire conseiller surtout quand on est quand on n'est pas présent même quand on est présent et qu'on suive ses affaires personnellement il faut se faire conseiller sinon on risque d'être arnaqué vous savez la délinquance économique c'est partout et c'est encore plus dans les pays sous-développés donc il ya beaucoup de tentations beaucoup de gens qui sont très futés qui essaient de vous rouler dans la farine mais il faut être très prudent il faut se faire conseiller et ensuite passer le maximum possible par les organes officiels par les organes officiels et c'est d'abord le conseil donc parce que donner son immeuble en garantie ça il faut c'est assez suicidaire par les temps du cours c'était il ya longtemps mais même quand on a tous ces canaux là et qu'on passe par tous ces canaux là et les conseils juridiquement il a il a été tout a été bien scellé mais n'empêche qu'il a quand même eu des cautions des cautions solidaires tout ce que vous voulez mais il faut il faut il faut les attaquer c'est ici c'est un avocat ne peut pas parler d'un dossier voilà voilà pourquoi je ne peux pas être vraiment fait bon et je suppose que vous avez des avocats ici ils sont ils sont voilà moi je les bouge un peu mais 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 là quand même ça y est c'est enclenché depuis un moment bon on attend mais 5 ans 6 ans voilà pour une procédure pénale quand même c'est c'est long voilà vous voyez ça que ça qui m'inquiète pourquoi il est toujours plus indiqué autant que possible d'aller aux civils il faut il faut aller vers les 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 tribunaux civils ou commercial mais le pénal c'est ça prend en tout cas on vous passez par la phase d'instruction voilà ça peut prendre des années et pendant ces années là c'est le plus ça dure moins vous avez de chance de récupérer voilà donc il faudrait faire quelque chose avec votre association non seulement mais oui c'est à dire que où on avait quelque chose s'appelait action émigrés c'était une structure qui aidait les émigrés qui les encadraient bon mais vous savez les gens préfèrent avoir affaire à leur frère ou à leur cousin plutôt que de passer par des structures comme ça voilà voilà on peut mais on avait effectivement une structure s'appelait action émigrés pour encadrer les émigrés qui veulent investir au pays qui veulent acheter de l'immobilier qui veulent qu'on s'occupe de leur famille restée sur place en médical et c'est donc voilà et maître par rapport à votre votre autre casquette de président de l'association des consommateurs sénégalais est ce que il y a lieu de voilà de faire quelque chose parce que comme je disais tout à l'heure Ferdinand Coli c'est Ferdinand Coli c'est un sénégalais d'accord mais c'est aussi Ferdinand Coli le joueur de l'équipe nationale qui fait partie du patrimoine absolument absolument donc par rapport à ça si on peut le laisser avec plaisir mais malheureusement ce n'est pas du ressort d'une association de défense contre s'il avait été arnaqué dans le cadre d'un projet immobilier par exemple où il ya un promoteur immobilier qui les croque comme ça dans la mesure où il a des avocats qui travaillent pour lui depuis des années et soit ce consommateur ne peut bien faire ce qu'on est là en tout cas merci beaucoup d'avoir toujours disponible moi j'espère que Ferdinand va s'en sortir et aura gagné contre non mais ça a l'air d'avoir tient autant d'années à vous moi je suis très patient mais bon il faut continuer à se battre oui c'est un lion la vérité de son côté il faut continuer à se battre c'est un lion voilà merci maître et bonne journée au revoir merci beaucoup à maître maçon à cannes qui est toujours disponible pour nous en tout cas en ce qui concerne les conseils et même pour venir sur le plateau donner voilà sa participation et sa connaissance par rapport à tout ça à Ferdinand tu notes il faut il faut te rapprocher de ces genres de personnes aussi même pour les conseils c'est des personnes plein de ressources oui mais c'est toujours bon d'avoir quelqu'un d'autre à côté en tout cas il y avait quelqu'un en ligne je pense qu'il est parti ah d'accord ok c'est le moment Ferdinand qu'est ce que tu voilà qu'est ce que tu veux nous dire pour pour dire au revoir pour et surtout qu'est ce qu'il attend et qu'est ce qu'il attend non mais c'est c'est en cette période difficile c'est la solidarité parce que c'est extrêmement difficile je le vois tous les jours sur le terrain il ya beaucoup de problèmes c'est pour ça que malgré le problème quand même on réussit on essaye toujours de mettre la main à la poche et essayer de régler des problèmes mais c'est pas facile et aujourd'hui il faut rester quand même positif parce que on a besoin de positivité quand il arrive parce que le sénégal nous appartient tous et c'est ce que c'est ce que je souhaite pour tout le monde c'est c'est garder espoir déjà ça c'est c'est primordial et ne pas se décourager parce que tu es quand même resté tu fais quand même d'autres choses ou en tout cas particulièrement une chose qui te plaît qui oui on essaye en tout cas on essaye de toute façon je lui tire mon chapeau et je souhaite bon courage et que le bon dieu t'aide à gagner ce pensée là et que tu puisses retrouver tes biens merci en tout cas tout redevient normal et puis qu'il ait envie d'investir sur plein d'autres choses il faut pas se décourager non vous inquiétez pas il faut pas reprendre ton argent et repartir je suis condamné à rester au sénégal mais merci à sud fm quand même et rose merci merci pour l'invitation et puis c'était un moment agréable merci à très bientôt à demain moi je vous donne rendez vous demain inchallah et à la boutique qu'il y a de la boutique en manquer il ya une nouvelle de fal jamme ferdinand koulibine kon signe invité yale yale sautil et mbiram solution y am inchallah beaux mou neka tilli moun e con n'envie bou moun écon au départ quand il est arrivé à quel vala à quel ligue à mandane mou lara andal pour l'iguer mon adj khanan ni unitam ni gyan de à ki yen toujours tous les lundi et je Je dis à vous l'antenne, c'est l'émission où vous avez eu l'émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...